La communauté de communes Sud-Vendée Littoral s'est associée à la région pour promouvoir l'écomobilité, dimanche dernier au Jardin d'Humaine de Luçon. Une première journée sur ce thème était organisée dans le cadre du Pays de la Loire, Energy Tour 2019. On vit tous des changements climatiques extraordinaires et notre environnement, c'est l'espace dans lequel on vit, c'est un espace qu'il nous faut énormément préserver. Cette journée d'écomobilité s'inscrit dans un schéma plus global, puisqu'elle s'inscrit dans un schéma initié par la région. Et la communauté de communes a décidé de s'inscrire dans cet appel à projet pour organiser une journée, vous voyez dans un écrin de verdure magnifique, autour de l'écomobilité, autour de la prise de conscience qu'il faut veiller à notre environnement. Notre environnement, c'est nos enfants de demain, c'est notre vie de demain. Une journée dédiée à changer, à apprendre du moins, à montrer qu'on peut changer nos comportements dans les déplacements au quotidien. Des déplacements écologiques qui débutent le plus souvent à vélo, où l'assistance électrique est de plus en plus présente. Le vélo fait partie, fait part entière de la mobilité d'aujourd'hui. La première énergie, c'est l'énergie musculaire, c'est celle qui coûtera le moins cher dans tous les cas. Donc le vélo musculaire, le vélo normal, prend une bonne part dans sa mobilité. Le vélo électrique vient en complément parce qu'effectivement, beaucoup de personnes ont un peu moins de force où ont perdu un petit peu l'habitude de prendre le vélo et le côté électrique permet effectivement de se remettre au vélo et de se redéplacer en vélo en faisant un peu moins d'efforts que s'il fallait le faire de manière musculaire. Jean-François Villeray est consultant et organisateur de manifestations pour la promotion de l'utilisation des véhicules électriques. Il est volontiers venu prêcher un meilleur avenir. C'est une mission de sensibilisation, d'information, de sensibilisation à la mobilité durable, aux véhicules électriques en particulier. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a clairement un déficit d'informations dans le camp public. On se fait même quelques idées. On a quelques a priori. C'est normal parce que les gens ne connaissent pas bien le sujet encore. Donc l'idée, justement, c'est de les informer, de lutter contre ces a priori et de leur faire comprendre que finalement, cette mobilité durable, d'abord, elle arrive déjà et puis elle va se faire sans aucune mobilité. Après les élus, à l'initiative de cette journée, place maintenant aux habitants pour la mise en application. Merci. Merci.